Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans ce nouvel épisode de Leadership. Cette semaine, nous allons parler de mental, de crise, de situation difficile et de sport. Comment ? Eh bien, mon associé Fabien a découvert une revue qui s'appelle Manageris. Qui n'est pas donnée, je crois que c'est plus de 300 francs par année, mais qui a du contenu de très très bon niveau. Et donc cette semaine, je m'appuie sur un article du Manageris numéro 317, d'il y a quelques mois, pour vous parler de la manière dont les sportifs et les sportifs de haut niveau peuvent nous aider, à nous autres professionnels du monde professionnel, du monde des affaires, de santé sociale, etc. Comment est-ce que ces sportifs peuvent nous aider à gérer ces moments de crise et ces moments de difficulté ? La situation initiale, si je devais décrire la manière dont notre cerveau fonctionne de manière générale, c'est grâce à un psychologue, deux psychologues, Daniel Kahneman et Amos Tversky, qui ont gagné d'ailleurs, Kahneman a gagné le prix Nobel d'économie, étonnamment. Et c'est l'idée du système 1 et du système 2, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Kahneman montre que notre cerveau fonctionne, alors c'est peut-être un peu le simplificateur, mais ça aide beaucoup, fonctionne avec deux systèmes un petit peu différents. Le système 1, ce qu'il appelle le système 1, c'est le système de la pensée automatique, c'est le système de la pensée réactive, des habitudes, des réflexes. Avantage énorme de ce système 1, c'est qu'il consomme très peu d'énergie, et qu'il est très rapide, du coup. On pourrait parler là d'intuition, de réflexes, etc. Bon, ça c'est le système 1. Et le système 2, vous voyez du coup lequel c'est, c'est le système de la pensée analytique, de la pensée volontaire, de la pensée consciente, qui consomme beaucoup plus d'énergie, et qui est beaucoup plus lent. En temps normal, les deux systèmes se passent la main, collaborent. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire, ce sont des neurones avec des circuits neuronaux, mais les deux systèmes fonctionnent en bonne entente. On est certaines fois en système 1 automatique, on parlera d'autopilote, et puis certaines fois en système 2. Ça c'est la situation. Et voyez bien que le problème, pour nous, c'est qu'en cas de crise, le système 1 prend le dessus et court-circuitent le système 2, qui n'a plus droit au chapitre. Donc, on a une perte de contrôle potentielle. Ça veut dire que, dans une situation de crise, certaines fois, notre système 1 va nous donner entre guillemets une bonne réponse, ou une réponse optimale, ou une réponse adéquate, et certaines fois, puisque nous ne contrôlons pas la réaction en question, eh bien ça sera une réponse non désirée. Alors pour toutes les personnes qui ont une difficulté dans une certaine situation, il y a des chances pour que ça soit votre système 1, en fait, qui vous donne des réponses inadéquates. Par exemple, on peut imaginer quelqu'un qui se met en colère lorsqu'il est agressé en réunion, ben voilà, ça veut dire que une personne agressée peut répondre, par exemple, de manière agressive, ce serait le système 1 qui répond. Ou bien une personne qui est agressée en réunion qui répond en se repliant complètement, ce serait aussi une réponse système 1 qui n'est pas non plus adéquate. Et on peut imaginer dans ce cas-là, par exemple, qu'une réponse assertive, donc dans laquelle je m'affirme tout en respectant l'autre, serait plutôt une combinaison de système 1 et de système 2. Donc, il ne s'agit pas de ne compter que sur le système 2, mais de rétablir l'équilibre entre le système 1 et le système 2. Donc, il faut travailler au renforcement de cet équilibre pour amener le système 1 alors à être plus pertinent dans ses réponses, mais aussi, à quelque part, le laisser, ou lui demander, ou le faire laisser la place au système 2. Alors, on peut imaginer l'exemple que je viens de donner, une personne qui se fait agresser en réunion. On peut aussi imaginer une préparation d'une présentation très importante dans laquelle on sent le stress être présent, on se dit qu'on va être stressé. et donc, on pourra appliquer la méthode concoctée par Manageris pour nous aider dans ces deux situations. Alors, il va s'agir de travailler avant, après et pendant la situation difficile ou pendant la crise. Alors, avant, pensez aux sportifs, que font les sportifs pour apprendre à gérer les crises ? Eh bien, il faut multiplier les répétitions. Dans le sens qu'on va essayer de faire, c'est d'entraîner le muscle système 1 à être plus flexible et aussi à savoir passer la main. Alors, comment faire ? Pour rendre son autopilote plus compétent, eh bien, l'idée, c'est de préparer les scénarii à l'avance et de préparer une réponse adéquate à l'avance. On peut penser à ce qu'on appelle les décisions réservées dans la police ou les exercices réputés stupides à l'armée dans lesquels on dit « si ce n'est pas ça, tu fais ça », donc on tape dans les mains, on plonge, on voit des barbelés, on rampe, on entend un bruit, on se met par terre. Toutes ces réactions-là sont de l'entraînement du système 1 parce qu'encore une fois, il est plus rapide. Donc, en situation de crise, il peut être tout à fait nécessaire. Donc, on prépare des scénarii et ensuite, à la préparation de ces scénarii, on visualise sa réaction dans ces différentes situations. on peut imaginer, je vous parlerai un peu plus avant de visualisation tout à l'heure, mais on peut imaginer la préparation pour une présentation importante, on peut se dire « je serai où ? » « Je serai dans cette salle. » Très bien. Qu'est-ce qui se passe si le biais ne marche pas ? Comment je réagis ? Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un rigole quand je dis quelque chose ? Et tous ces scénarios qu'on va répéter un jour, deux jours, trois jours, quatre jours vont simplement muscler notre système 1 pour qu'il soit plus prompt à répondre de manière adéquate à la sollicitation, à la crise en question. Donc ça, c'est pour rendre l'autopilote plutôt plus compétent et puis apprendre à son autopilote à passer la main. Eh bien, dans la préparation, c'est justement quand on introduit ces éléments de surprise dont je viens de vous parler, qu'on va apprendre, on va essayer de dire « Dans ce cas-là, il faut que je réfléchisse. » Donc on va visualiser le fait qu'on se calme, le fait qu'on regarde autour de soi pour trouver des solutions peut-être, et identifier la réaction de stress et diriger l'attention sur le système 2. Et voilà, maintenant je passe la main au système 2. Donc, avant, c'est multiplier les répétitions pour rendre son autopilote plus compétent et pour apprendre à son autopilote à passer la main. Alors, comment est-ce qu'on fait pour visualiser ? Alors là, managerise nous donne une très jolie procédure presque à suivre que je vous encourage à essayer dans la situation qui peut vous stresser. Alors, vous choisissez le lieu et le moment pour ne pas être dérangé, bien sûr, évidemment. Vous vous mettez au calme, vous commencez par respirer calmement en quelques secondes et ensuite, vous imaginez avec précision la scène et la situation. Précision, c'est vraiment la précision. Vous mobilisez tous vos sens. Vous dites comment le sol, comment il est. Bon, ben ok, je suis en salle des réunions, j'ai mes pieds bien posés les deux au sol, c'est très dur sous moi, très bien. Ok, et puis j'aurai qui à ma gauche, j'aurai qui à ma droite ou il y a en général qui à cette réunion ? Bon là, j'ai les yeux fermés, je suis en train de vous le dire. Et puis, ça va sentir comment ? Ce sera le matin, ce sera l'après-midi, j'aurai mangé, j'aurai pas mangé. Un maximum d'éléments de contextualisation. Et ensuite, vous allez visualiser les gestes, ce que vous allez faire. On verra que c'est important, pendant. Vous allez visualiser les gestes, vous allez prononcer les paroles, vous allez vous voir utiliser un objet. Par exemple, si vous êtes dans la préparation, de la présentation importante, eh bien, vous visualisez que vous aurez votre stylo, fétiche peut-être, à la main. Si vous êtes face à une personne agressive en réunion, peut-être que vous avez un bloc de papier devant vous, eh bien, vous allez encadrer avec vos mains le bloc de papier pour vous calmer. Donc, cette visualisation va entraîner votre cerveau à chercher ces éléments pendant la période de crise. Et en cherchant ces éléments, eh bien, il pourra aussi donner la main au système 2 qui pourra alors amener une réponse plus adéquate. Ça, c'est pour avant. Pendant, eh bien, c'est ce qu'on appelle la redirection de l'attention. Il faut rediriger son attention. Effectivement, dire passer du système 1 au système 2. Comment faire ? Première chose, canaliser l'attention par des rituels. Et ça, vous le savez, vous voyez tous les sportifs, un adal avec son bandeau et puis ses bouteilles. Alors, d'ailleurs, dans l'article managériste, il y a beaucoup d'exemples très intéressants de nageurs, de coureurs, de joueurs de basket, de joueurs de basket, etc. Imaginez le joueur de basket qui, avant de tirer le coup franc, c'est toujours les mêmes deux dribbles. Il y a la coupe du monde de rugby, actuellement, les buteurs au rugby, vous voyez, ils ont leur petit rituel, ils bougent les mains d'une certaine manière, etc. Vous devez faire pareil. Donc, en préparation de présentation, eh bien, vous allez faire la même chose. Vous allez d'abord, peut-être, je ne sais pas moi, sortir votre laptop et puis après, vous allez poser votre verre à un certain endroit. à un certain endroit. Et puis ensuite, juste avant, vous allez respirer une ou deux fois. Donc, c'est toute une série de choses que vous allez faire toujours dans le même ordre pour vous mettre en condition de performance. Deuxième manière de rediriger son attention, c'est de dézoomer son attention en prenant, au niveau visualisation de nouveau, de la hauteur. Pourquoi c'est nécessaire ? Parce que la peur, qui peut être un résultat du stress, a tendance à focaliser, ça veut dire à restreindre votre champ de vision. et donc, en essayant de dézoomer son attention, on fait le contraire. Comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, par cercle, progressivement, plus éloigné de soi. On va dire, ok, là, je suis stressé, qu'est-ce qui se passe ? Je vois le microphone qui est devant moi pour enregistrer cet épisode. Ok, je vois ce microphone, je l'observe et ensuite, hop, je fais un cercle un peu plus large. Je vois le câble qui s'en va, je vois la feuille de papier qui est posée sous mon microphone et ensuite, hop, plus large. Je vois la fourre du microphone, je vois mon téléphone dessous, je vois mon casque à droite, je vois mon clavier devant moi et peu à peu, vous élargissez votre champ de vision pour retrouver une vision large et par exemple, voir que je suis toujours en train d'enregistrer alors que j'aurais pu être stressé en me disant, ah mon Dieu, est-ce que je suis toujours en train d'enregistrer ? Troisième manière de rediriger son attention, s'auto-suggérer les éléments de positivité. T'as bien travaillé, t'as bien préparé, tu feras au mieux, ça va aller, tu vas les convaincre. Alors c'est un petit peu de méthode coué mais ça peut mettre notre cerveau dans de bonnes dispositions de réaction. Ça c'est pendant et en fait vous voyez que le rituel c'est l'aspect essentiel de cette redirection d'attention. Donc comment faire ? Quatre éléments pour adopter un rituel de performance. Le premier, avant souvent augmenter le niveau d'énergie. Alors beaucoup de gens avec la musique, par exemple moi en formation, quand j'arrive en formation, j'essaie de mettre un petit peu de musique pour que quand les gens entrent, c'est une musique un peu énergétique pour essayer de les motiver et puis de donner une petite couleur comme ça dynamique. Vous pouvez aussi avoir votre objet, vous pouvez faire des attirements avant ma première grande conférence. C'était une conférence de cadre dans la deuxième entreprise pour laquelle j'ai travaillé. J'avais absolument pas l'habitude de faire ça. J'étais hyper stressé. Quelqu'un m'a dit va aux toilettes de faire quelques étirements. Et en fait, quand vous faites des étirements, ça augmente votre niveau d'adrénaline, votre corps secret de l'adrénaline qui vous aide à la performance. Ça aide vos muscles à être dynamiques et à être toniques. toniques. Deuxième chose, alors, un, augmenter le niveau d'énergie, deux, focaliser son attention. Donc là, ce sont vraiment la ritualisation de la séquence de gestes. Geste et geste et geste et geste. On peut imaginer, reprenons l'exemple de la personne qui se fait agresser en réunion, que vous entraîniez votre corps à vous asseoir de manière droite, à entourer votre feuille avec vos mains et ensuite à répondre. C'est peut-être que deux gestes, mais ça focalise l'attention. Évacuer l'attention physique avec des gestes calmes. Ça, c'est la troisième manière d'adopter un rituel de performance. Donc le geste calme, ça peut justement être le fait de se mettre en arrière, de poser les pieds au sol, etc. Et puis, répéter la phrase d'automotivation, quatrième manière d'établir un rituel de performance. Si vous n'arrivez pas à la répéter à haute voix, par exemple, vous êtes en réunion, vous la répétez dans votre tête. Pendant que vous êtes en train de vous asseoir droit et d'encadrer avec vos mains votre feuille de papier, dites-vous, je suis quelqu'un de bien. Je vais y arriver. Tu peux le faire, comme on pourrait dire aussi. Et ces choses-là vont vous focaliser sur la performance. Voilà, ça c'est pour pendant et pour après. C'est très très simple, mais c'est très important, c'est la récupération. Et l'article de Managery cite des gens qui ont écrit un bouquin sur le lien entre sport et business. Et ces gens disent que la non-récupération est l'ennemi de la performance bien plus que la pression elle-même. La pression elle-même peut être une pression positive, quelque chose qui vous dynamise, alors que le manque de récupération, lui, est systématiquement négatif. Et il donne plein d'exemples de sportifs qui se mettent quasiment à la limite de la rupture, comme les altérophiles, par exemple, mais qui ont une énorme récupération après pour justement permettre aux muscles de se réparer et de grossir et de grandir. Donc, en résumé, c'est avant multiplier les répétitions, apprendre à notre autopilote à être plus performant et à passer la main à notre pilote avec les techniques de visualisation. Pendant, il s'agit de rediriger son attention avec les rituels de performance et après, il s'agit de récupérer. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501